Musique Elina est un roman qui se passe au Kansas À l'époque actuelle, on va suivre quatre personnages Qui vont chacun être pris au piège Chacun va être pris au piège dans une situation assez terrifiante Et ils vont se révéler à eux-mêmes Par la violence qu'ils feront subir ou qu'ils vont subir Je dis souvent qu'Elina est une espèce d'accroissance monstrueuse Du premier chapitre des Lois à leurs portes Parce qu'il se passe au Kansas 35 ans plus tard Là où une maison a brûlé dans les Lois à leurs portes Il y a une autre maison qui a été reconstruite On suit des personnages qui vivent des événements Qui ressemblent à ceux qui ont vécu ceux des Lois à leurs portes Je retravaille le thème de la violence Mais d'une façon plus resserrée Avec moins de personnages Et j'essaie d'aller plus loin Dans l'exploration psychologique De personnages qui sont confrontés à la violence Et qui sont chacun à la fois... Je veux que l'lecteur ait de l'empathie Et soit puissent les trouver détestables par leurs actions Qu'on peut qualifier de monstrueuses Chacun peut être qualifié comme un monstre Mais extrêmement d'empathie pour eux Ce qui était un peu le cas dans les Lois à leurs portes Même si je montrais le mal d'une façon plus manichéenne Parce qu'il y avait vraiment des vrais loups Des personnages terrifiants Le lecteur ne pouvait pas s'identifier à eux Tandis que là je veux vraiment que le lecteur s'identifie à chaque personnage Daryl Greer est un personnage du premier roman Qui ouvre le premier roman C'est lui qui a incendie la maison de ses parents Et qui est un peu la figure du mal d'y aller à leurs portes Tommy est un adolescent qui est très mal dans sa peau Qui fait des cauchemars Donc il vit dans le même endroit que Daryl 35 ans plus tôt Et ce qui m'intéressait c'est de me dire Mais qu'est-ce qui s'est passé avant Daryl Et essayer de créer une lignée diabolique Avec Jonathan Jessop avant Donc je raconte le passé de la maison Avec un personnage aussi terrifiant Que je voulais essayer de découvrir évidemment dans le roman Et j'ai effectivement Alors oui, ces lieux peuvent être qualifiés comme hantés Moi j'aime beaucoup les maisons hantées J'aime beaucoup les lieux hantés Dans les loues à leurs portes Il y a un personnage qui dit que cet endroit Il sent une ambiance malsaine Et je voulais vraiment travailler là-dessus Et créer un lien, enfin quelque chose de fantastique Voilà C'est un roman réaliste Enfin réaliste C'est un roman fantastique Mais il y a quand même une espèce de lecture Un peu avec des apparitions d'ogres Un ogre qui apparaît On ne sait pas si c'est Le personnage de Tommy le voit Ou si il est schizophrène Et si cet ogre Est vraiment une présence fantomatique dans le lieu Voilà Et sur le mal effectivement Je suis fasciné par l'action du mal Mais le mal, le mal humain quoi Mes personnages ne sont pas des monstres inhumains Enfin si, ils sont inhumains Dans l'acceptation qu'on peut avoir de l'humanité Mais ce sont des personnages Qui font des actes monstrueux Mais qui restent humains Et quand le mal est humain Et quand on se rend compte qu'on peut On pourrait avoir fait les mêmes choses Dans les mêmes conditions C'est là que ça devient très intéressant Et le lecteur est confronté à sa part sombre Moi c'est ce que j'aime faire Confonter le lecteur à sa part sombre Comme moi je me confonde à ma propre part sombre en écrivant Alors en influence littéraire Pour le roman évidemment Enfin je sens vraiment l'influence surtout De Stephen King et de Just Carol Oates Qui sont tous les deux de grands conteurs Qui travaillent toujours Tous les deux de la violence Donc si le fait que le roman se passe aux Etats-Unis C'est aussi un hommage à ces auteurs-là Et parce que je voulais décrire un paysage Que je fantasme Qui me fascine En référence scématographique Je pense à La nuit du chasseur Je pense aux films d'Hitchcock Je pense à David Lynch Et en référence musicale Il y a beaucoup de musique dans mon film J'écoute beaucoup de musique en écrivant Donc c'est Des Cocteau Twins aux Smiths En passant partout Ou au Massifata Enfin moi je pense qu'il ne faut pas penser au lecteur Quand on écrit Il ne faut pas essayer de Faire plaisir au lecteur Même si effectivement Quand je vois que des gens ont aimé Certaines choses dans mon premier livre Je me dis Bah j'ai essayé Que ce soit encore plus fort dans le deuxième Euh Je confonte le lecteur à la violence Donc effectivement En plus avec ma façon d'écrire Qui est très visuelle Très directe Le lecteur est forcé de voir la violence Et je m'amène le lecteur Dans le sens où je le plonge Dans une atmosphère angoissante Macabre Pendant tout le livre Et je le laisse très peu respirer Moi est-ce que j'ai des limites Je ne sais pas Je ne veux pas Que ma violence soit Une violence gratuite Je ne veux pas qu'il y ait de complaisance La violence que je décris Est une violence psychologique Je veux que cette violence-là Est vraiment un sens Voilà C'est la seule limite que je m'impose Et je ne veux pas qu'il y ait de complaisance Dans les descriptions Après il faut trouver le juste milieu Dans une scène de violence Entre le fait que je J'ai vraiment besoin Qu'elle soit graphique Que le lecteur voit la violence Et ressente la violence Comme elle est Comme un coup de poing Parce que la violence Il faut dire Dans Funny Games On ressent la violence Comme elle est Froide Et en même temps Je ne veux pas Qu'il y ait un regard malsain Sur cette violence-là Donc il faut trouver le juste équilibre Entre les deux Sous-titrage Société Radio-Canada